Salut, moi c'est Jade et j'adore les vestes de tailleur. Mais comment faire quand une veste de tailleur ne nous plaît plus ou ne nous va plus ? Comment on peut faire pour la transformer ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La veste Chanel, typiquement féminine, et qui est définitivement devenue le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, hors du temps, ça veut dire de tout le temps. Quand j'ai candidaté dans mon école de stylisme, ils m'ont demandé de faire un boucle. Et dans celui-ci, j'avais dessiné la jupe de costume. J'adore l'idée de pouvoir déconstruire un vêtement, lui donner une seconde vie, une seconde fonction, que ce soit pas simplement une veste, mais qu'avec un peu d'imagination, on peut le transformer en autre chose. C'est là d'où est venue l'idée de transformer une veste de tailleur en une jupe. J'ai juste utilisé une vieille veste qui traînait dans mes affaires, et dont je ne me servais plus du tout. Et puis j'ai tout filmé pour vous. Tout d'abord, il va vous falloir un découvite. Et on va découdre les deux manches de la veste. Quand c'est fait, on va venir découper le haut de notre veste, on ne va pas en avoir besoin. Puis on va coudre toutes les parties ouvertes, que ce soit derrière ou au devant de la jupe, tout doit être cousu. Ensuite, on va venir retourner notre veste, et on va venir coudre deux pinces à l'arrière de cette veste, pour qu'en fait, ce soit plus resserré à la taille, et que ça nous galbe bien. On va venir découper le surplus du haut de notre veste qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Puis on va venir faire un ourlet tout autour de là où on a découpé, pour ne pas que ça s'effioche. Ensuite, on passe à la ceinture. Donc on va venir découdre l'intérieur des deux manches. Et on va venir découper la partie qui est arrondie, celle des épaules, parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on va venir fixer les deux manches à l'aide d'épingles qu'on va venir coudre aux extrémités de la veste. Et voilà, on va pouvoir nouer les deux manches pour en faire une ceinture. Ensuite, on va venir découdre la partie au-dessus du premier bouton, pour qu'on puisse, avec des pressions, venir les fixer et pouvoir l'ouvrir et la fermer pour l'enfiler. Et voilà. C'est parti.